Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un jour de sa vie publique, notre Seigneur avait dit aux apôtres, « Je suis venu pour jeter un feu sur la terre, et mon grand désir est que ce feu soit allumé. » Et ce feu que notre Seigneur est venu pour envoyer sur la terre, et bien c'est le jour de la Pentecôte qu'il le fait d'une façon définitive, par la venue du Saint-Esprit. Notre Seigneur avait dit à ses apôtres, « Je vous enverrai mon esprit. » Et bien c'est cet esprit de feu qui se manifeste par des langues de feu en descendant sur la Sainte Vierge et sur les apôtres, et qui vient vraiment opérer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. La grande œuvre de notre Seigneur, c'est l'œuvre de la rédemption, de la réouverture de la porte du ciel. Mais il faut que cette rédemption soit appliquée aux hommes, il faut qu'elle soit répandue sur toute la terre, il faut qu'elle réunisse les hommes dans le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit, c'est là ce feu que notre Seigneur est venu envoyer sur la terre. Et alors, par ce feu du Saint-Esprit, les apôtres comprennent enfin, on peut dire, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont remplis de courage, ils sont remplis de zèle pour aller porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et pour répandre ce feu du Saint-Esprit dans les âmes. Et c'est bien cela que le bon Dieu veut faire en nous aujourd'hui et qu'il fait par sa grâce. C'est de nous donner la ferveur, c'est-à-dire le feu, de nous donner la ferveur de l'amour du bon Dieu, afin que nous puissions vivre sur la terre en grandissant dans la charité, que nous puissions persévérer, que nous puissions éviter le châtiment du bon Dieu. Car le plus grand ennemi de notre salut éternel, c'est la tiédeur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit dans l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'Odyssée, c'est-à-dire à l'évêque de l'Odyssée, « Encore, si tu étais froid, je t'aurais réchauffé sur mon sein, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Notre Seigneur nous dit qu'il vomit les tièdes, et donc que la tiédeur, elle est le plus grand ennemi de notre salut éternel. D'ailleurs, l'apôtre Saint-Paul dit que les pécheurs, et parmi eux, les tièdes, ne pourront rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est bien ce que le Saint-Esprit va nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que si nous voulons aimer le bon Dieu, si nous voulons persévérer, eh bien, il faut que nous abandonnions la tiédeur. Il faut que nous abandonnions cette tiédeur qui rend pesant toute la vie chrétienne, qui nous rend pesant les commandements du bon Dieu, qui nous fait traîner les pieds, et puis qui s'insinue petit à petit, qui vient modifier notre conscience, qui vient enlever la clarté de notre conscience, qui prépare les voies au péché, et qui prépare les voies aux abandons. Cette tiédeur, elle est vraiment le grand ennemi de notre salut éternel. Et c'est le grand ennemi, non pas qu'elle soit en elle-même plus grave que le péché, mais parce que le péché, ça se voit, tandis que la tiédeur, eh bien, elle se répand petit à petit, et on ne la voit pas. Et cette tiédeur, elle se manifeste de deux façons particulières. La première manière dont la tiédeur se manifeste, c'est par la paresse spirituelle. Cette assédie, cette paresse spirituelle, qui est un des sept vis capitaux, et le plus grave des vis capitaux, où nous ne voulons pas mettre de courage, de ferveur pour servir le bon Dieu, et nous abandonnons la prière, nous la mettons dans les coins de notre vie, nous la faisons avec peu de ferveur, nous nous éloignons des sacrements, nous n'avons plus le courage d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ, de porter témoignage de la foi. Cette tiédeur, elle vient tout détruire, elle vient tout ravager, elle vient tout laminer dans notre âme. Et c'est la paresse spirituelle, c'est la première forme, c'est la forme intérieure de la tiédeur. Et c'est évidemment la plus grave, c'est le premier des péchés capitaux. Et puis, la tiédeur apparaît à l'extérieur, disent les auteurs spirituels, par la raillerie du prochain. Par le fait que l'on parle si facilement du prochain, que c'est une manifestation de la tiédeur. Parce qu'il y a comme une sorte de transfert de responsabilité, comme on n'a plus de ferveur intérieure, d'amour du bon Dieu intérieur, alors, eh bien, il faut niveler le monde entier à notre niveau pour que nous ayons l'impression de vivre encore. Puisque nous ne pouvons plus nous élever par la ferveur de l'esprit et par la grâce du bon Dieu, eh bien, on abaisse le prochain. Et on imagine que c'est une manière de nous élever parce qu'on a abaissé le prochain. Et c'est la deuxième manifestation de la tiédeur. Et elle peut faire des ravages. Et là encore, elle devient rapidement une habitude. On ne s'en aperçoit plus, on trouve des prétextes et on se compare. Et pour se trouver bien, eh bien, il faut rabaisser le prochain. Et en ce jour de la Pentecôte, il faut demander au bon Dieu la grâce de venir nous guérir, de nous guérir de la tiédeur. Dans le Véni Sancte Spiritus, nous avons demandé au Saint-Esprit « Fovei codeste frigidum » Seigneur, venez réchauffer, venez mettre le feu à ce qui est froid, à notre cœur qui est froid, parce que l'amour du bon Dieu est bien tiède dedans et même peut-être perdu, parce que l'amour du prochain n'existe à peine en lui. Et c'est la grande grâce que nous devons demander à la Pentecôte, c'est de devenir des âmes ferventes. Pas forcément d'une ferveur sensible, la ferveur de l'amour du bon Dieu, elle est une ferveur d'amour, elle est une ferveur de volonté, elle est une ferveur de persévérance, elle est une ferveur d'action, puisque notre Seigneur nous dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements ». Elle est une ferveur pour aller aux sources de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que seule la grâce peut nous donner cette ferveur, mais il faut que nous demandions la grâce d'une véritable ferveur, et non pas de cette tiédeur, de cette tiédeur qui n'est qu'une pente, une pente facile, c'est la voie large qui est conduite à la perdition, nous dit notre Seigneur. Alors demandons au Saint-Esprit, demandons à la Très Sainte Vierge Marie qui a reçu le Saint-Esprit pour le communiquer aux apôtres, et par les apôtres à toute l'Église, et donc à nous-mêmes, demandons la grâce de recevoir ces langues de feu, de recevoir ce vent de tempête du jour de la Pentecôte, afin que notre âme soit secouée, qu'elle soit arrachée à sa torpeur, à sa faiblesse, à son illusion, à cette sorte d'anesthésie dans laquelle nous vivons, et que nous rentrions dans la ferveur de l'amour du bon Dieu. Et cette ferveur de l'amour du bon Dieu, elle est ce qui vint le péché, ce qui vint le monde, ce qui donne l'amour de la vérité, et ce qui prépare à la gloire éternelle, puisque la gloire éternelle sera ce feu de l'amour du bon Dieu qui ne cessera à perdre jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité.